Bonjour, mon nom est Joanne Hébert, je travaille pour la ville de Huntington à titre de directrice générale. Je suis à l'emploi de la ville depuis 2007, donc j'ai participé à la revitalisation de la ville, puis à tout ce qui touche le développement économique. On a travaillé beaucoup à attirer de nouvelles entreprises dans notre parc industriel. Actuellement, on est propriétaire de trois emplacements. On a réussi à remplir le parc de près de 50% des espaces locatifs disponibles. On est également propriétaire de plusieurs terrains industriels, puis là, on s'est rendu compte qu'après toutes ces années-là, tout ce qu'on a vécu, on s'est rendu à s'arrêter, puis prendre le temps de réfléchir, puis poser un diagnostic du travail qui a été fait, puis par la suite, établir une stratégie de ce qui va s'en venir dans le futur. C'est sûr qu'après avoir fait des analyses, on s'est rendu compte que la ville de Huntington, c'est important la création d'emplois, parce qu'on voit que près de la moitié des emplois qui sont créés de Huntington est bénéficiés aux habitants, aux citoyens des municipalités environnantes. Donc, je crois que le projet de la ville de Huntington, c'est justement de voir en 2015 qu'est-ce qui va rester à être fait, puis peut-être même à revoir la stratégie déjà en ta main, puis peut-être plus se concentrer sur une nouvelle stratégie qui irait chercher, dans le fond, l'ensemble des acteurs des municipalités environnantes. Donc, on prévoit, au niveau de notre projet, c'est qu'on voudrait mandater la Corporation de développement économique afin qu'eux, avec leur expertise, nous posent un diagnostic de la situation actuelle. Puis par la suite, on pourrait, avec l'aide des professionnels, établir une nouvelle stratégie qui, à ce moment-là, viendrait tenir compte de tous les acteurs. Puis, nous, c'est sûr qu'on focus sur la création d'emplois, mais on est conscients qu'il y a beaucoup d'autres facteurs qui vont être pris en compte dans le développement d'une municipalité, puis d'une région, comme le Haut-Saint-Lorrain. Donc, on a besoin d'une expertise additionnelle à ce que nous, on a pu vivre jusqu'à l'instant. Parce que c'est sûr que nous, on focus à remplir le parc industriel, mais c'est juste un élément. Puis, en continuant cet aspect-là, je crois que l'idée, c'était vraiment d'exploiter toutes les avenues. Autant, on parle de revitalisation d'un territoire, mais au bénéfice de toute une région, on veut couvrir des aspects récréatifs et également tout ce qui est commercial, le résidentiel, ainsi que l'industrielle, ce qui est important pour la vie d'Huntington. C'est sûr qu'on comprend que les infrastructures actuelles d'Huntington permettent la venue d'entreprises, mais il nous manque un petit plus pour aller chercher toute l'expertise nécessaire pour en promouvoir plus grand et aller plus loin, dans le fond, dans notre idée de développement. Donc, c'est pour ça qu'on va s'allier, la Corporation de développement économique, avec l'aide de professionnels. On a dans l'idée de préparer un plan stratégique qui va servir également aux élus de la MRC lors de leur lac à l'épaule qui prévoit en octobre. C'est ce genre d'informations-là qu'on croit qui pourraient être utiles à tous nos élus pour revoir une stratégie globale du développement économique de notre région. Donc, c'est sûr qu'on entend travailler avec les municipalités voisines, mais également, on croit que tout le Haut-Saint-Lorrain devrait être touché par ce plan stratégique de développement-là. C'est sûr qu'avec les nouvelles approches du gouvernement actuel, de revoir le développement régional, je crois qu'on tombe dans un bon moment pour s'asseoir tout le monde ensemble et pouvoir revoir le tout. Donc, je vous remercie de prendre en note notre projet. Je crois que c'est très important. La ville de Huntington, on espère fortement que vous allez accepter de nous soutenir dans ce projet-là.